... Nous nous connaissons à peine et notre premier dîner est un dîner d'adieu. Mais pourquoi partez-vous ? Certains événements que vous me permettrez de garder secrets ont bouleversé le corps bien monotone, j'en conviens, de mon existence. Je n'ai plus rien à faire ici, je pars. Cela ne me regarde pas. Ce doit être bien grave. Une femme, madame. Une inconstante, probablement. Je n'ai pas à la juger. Elle vit sur le souvenir d'un premier amour. Vous voyez ce que je veux dire ? Un premier amour, c'est tellement fort. En fin de compte... Pourquoi, maman ? Parce que c'est comme ça. Vous disiez en fin de compte ? Oui, en fin de compte, elle part avec un autre. Un américain. Moi aussi, je connaissais un américain. Cécile, je t'en prie, laisse-nous parler. Cette conversation n'est pas de ton âge. Ma fille fréquente des américains. Elle fait la fête avec des américains. Vous vous rendez compte ? Pas des, hein ? C'est pile. Et d'ailleurs, où l'as-tu connu ? Au bureau de tabac. Et qu'allais-tu faire au bureau de tabac ? Acheter météore. Non merci, je ne fume pas. Oh, et puis si, une fois n'est pas coutume. J'en ferai une, maman. Tu n'es pas raisonnable. Et vous partez quand ? Demain, madame, j'embarque demain. Mais pourquoi elle disait que c'était tellement fort, un premier amour ? Oh, donnez-lui une explication. Je suis à bout d'arguments. Elle me pose des questions toute la journée. Eh bien, parce que c'est la première fois et qu'après, ça ne se représente pas souvent. Enfin, si ça se représente, ça n'est plus de la même façon. C'est moins bien ? C'est différent. Alors, il faut sauter sur l'occasion. Cécile ! Vous allez perdre votre bouton, monsieur Kassar. Je vais le recoudre. Donnez-moi votre veille. Elle est insupportable. Elle a raison, je l'avais perdu. Si vous saviez comme il est difficile pour une femme seule d'élever un enfant. Car je suis restée seule, monsieur. J'ai tout perdu pendant la guerre. Ma mère, ma maison, mes meubles, mes livres. Mon mari. Il ne m'est rien resté. Pas un mouchoir, pas un drap, rien. Du jour au lendemain, je me suis trouvée veuve et dans la misère. Car mon mari jouait, monsieur. Il avait tous les vices. Dieu nous préserve les joueurs. Vous n'êtes pas joueur. Non, madame.